Tout le monde vous a déjà dit qu'il fallait mettre les pilotes de votre PC à jour, mais savez-vous pourquoi et surtout comment ? Si vous ne savez pas du tout, pas de panique, puisque c'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo, en passant par plusieurs étapes, et vous allez le voir, ça n'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, pour commencer, quoi de mieux que de vous expliquer qu'est-ce qu'un pilote ? En prenant une définition simple, un pilote ou driver en anglais est un programme informatique qui permet à notre système d'exploitation d'interagir avec un périphérique, par exemple les pilotes de votre carte graphique ou de votre carte réseau. En gros, tous les périphériques de votre ordinateur fonctionnent grâce à des pilotes. Maintenant que vous savez ce qu'est un pilote, vous vous demandez probablement pourquoi faut-il les mettre régulièrement à jour. Bougez pas, je vous explique tout ça. Le fait de mettre ces pilotes à jour va vous permettre d'avoir un système plus stable et de meilleure performance. Par exemple, cela pourra corriger de nombreux bugs et vous donner accès à de nouvelles fonctionnalités. Maintenant que vous êtes conscient de l'importance de maintenir ces pilotes à jour, je vais pouvoir vous montrer mes trois méthodes pour le faire, et tout ça gratuitement. Pour la première méthode, nous allons tout simplement commencer avec Windows Update. Cette technique va permettre de mettre à jour quelques pilotes, mais attention, c'est tout de même très limité. C'est pour ça que je vous ai préparé d'autres méthodes. Du coup, pour commencer cette méthode, vous allez vous rendre dans les paramètres de Windows Update. En allant dans le menu Démarrer, puis vous tapez Windows Update. Ensuite, allez dans Options avancées, puis allez dans le menu Options supplémentaires, Mise à jour facultative. On peut voir qu'ici, il y en a deux de disponibles. Maintenant, vous le voyez ici, Mise à jour des pilotes. On va développer le menu, et on va pouvoir voir Intel Corporation Bluetooth. Donc là, pour moi, ça, c'est ce qui touche à ma carte réseau, mais je ne suis vraiment pas sûre, mais je crois que ça touche à ma carte réseau. Eh bien, ces deux choses-là, mon PC, enfin Windows Update, les détecte. Là, ce que je vais pouvoir faire, c'est du coup sélectionner ce que je veux mettre à jour, et vous, du coup, vous faites pareil, et vous faites Télécharger et installer. Bien sûr, je ne vais pas le faire, parce qu'après, ça va nécessiter un redémarrage de mon PC, et je n'ai pas trop envie de ça. Mais voici la première méthode, qui est franchement très simple, très rapide, et qui permet de faire les mises à jour des pilotes limitées à Windows Update. Pour cette deuxième méthode, nous rentrons dans quelque chose de plus efficace, mais beaucoup plus long. Cette méthode va consister à aller chercher un par un vos composants sur le site des fabricants pour les mettre à jour. Ne vous inquiétez pas, je vous montre tout ça sur l'ordinateur. Maintenant, on va chercher à trouver nos composants sur le site des fabricants. Pour ma part, je vais commencer avec la carte graphique pour vous montrer un exemple. Donc, ma carte graphique, c'est une Asus. Donc, je vais me rendre sur le site de chez Asus. Je vais cliquer, voilà, sur le premier lien asus.com, puisque c'est le site du constructeur. Maintenant que je suis sur la page du fabricant, je vais aller dans Super, puis Driver et Manuel. Ensuite, du coup, on va nous demander de rechercher un modèle. Ça peut être un PC portable, ça peut être un PC monté, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, du coup, je tape RTX 2060, et normalement, voilà, Asus Dual GeForce machin. C'est bien ma carte graphique, je regarde quand même, mais c'est bien celle-ci. Vous allez dans Pilotes et Outils, et là, ça va me proposer de télécharger les pilotes. Ne vous trompez pas, prenez bien la bonne version si vous êtes sur Windows 10, Windows 11, etc. Veuillez choisir votre système d'exploitation, je suis sur Windows 11 64 bits. Vous pouvez désormais télécharger le driver à jour pour votre carte graphique. Pour vous montrer un autre site, je vais aller sur le site d'AMD pour mettre à jour les pilotes de mon processeur. Vous le voyez, quand on tape AMD sur Internet, là, on a de la chance, on tombe direct sur Pilote et Support. Donc, je clique dessus, tout simplement, et je vais aller choisir mon produit, qui est un Ryzen 7 3700X. Je fais soumettre Windows 64 bits, et voilà, vous avez votre pilote totalement à jour. Il ne vous manque plus qu'à le télécharger, puis ensuite à l'installer, etc. Donc voilà, vous l'aurez compris avec cette méthode, là, j'ai passé 10 minutes pour deux composants, bon, j'abuse peut-être 5 minutes. Ça peut prendre énormément de temps, c'est pour ça qu'on va passer à la troisième méthode que je vais vous expliquer maintenant. Pour cette troisième et dernière méthode, nous allons utiliser l'outil Drivers Cloud. Cet outil est pour moi l'un des meilleurs pour mettre à jour ces pilotes, mais ce n'est que mon avis personnel. En gros, Drivers Cloud va venir chercher automatiquement les pilotes qu'il faut mettre à jour, ce qui nous évite de chercher composant par composant pendant une plombe. Après, chacun sa méthode, mais vous allez le voir, ça marche vraiment bien. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur Drivers Cloud et de faire démarrer la détection. Ça va vous l'installer et une fois après, vous pourrez l'ouvrir. Donc, vous l'installez, etc. Et voilà, une fois installé, Drivers Cloud vous demandera de lancer la détection. Et là, on va obtenir très rapidement nos pilotes. Ne criez pas, parce que vous allez le voir, je n'ai vraiment jamais mis à jour. Donc, ça va sûrement me proposer pas mal de pilotes à mettre à jour. Lancer la détection, c'est parti. Et voilà, du coup, il me renvoie directement sur le site. Donc, on me dit que voilà, tel PC, Windows 11, etc. Et là, magie, on a la carte graphique, RTX 2060, c'est tout à fait ça. On a ma carte mère, c'est tout à fait ça. Enfin, franchement, tout est bon. Vous n'avez même pas besoin de vérifier. Voilà, on a ma carte, on a l'USB, on a la carte PCI, on a tout. J'ai tout ça à mettre à jour. Donc, vous voyez, tout ça n'était pas précisé dans Windows Update. C'est pour ça que je vous conseille Drivers Cloud. Tout est en lien dans la description. Je télécharge. Voilà. Et normalement, télécharger ce pilote. Hop. On peut choisir service de Drivers Cloud, service du constructeur. Moi, je fais constructeur quand même. On ne sait jamais. Donc, c'est parti. Et là, ça me télécharge le pilote. Il ne vous reste plus qu'à l'installer. Ensuite, on vous demandera ou pas un redémarrage du PC. Et si vous faites ça pour tout, vos pilotes seront à jour. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez besoin d'aide. Et n'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord pour éventuellement être aidé. Il y a pas mal de personnes qui sont en compétence de vous aider là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Tout se passe en description. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère surtout que vous aurez réussi à mettre à jour vos Drivers. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à commenter. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501